Mais je sentais qu'il y avait encore à explorer, puis t'arrives dans cet esprit-là, partie 3 d'une trilogie épique sur la robotique sexuelle. Ok, excellent, parfait. Fais-tu à l'aise, Alexandre? Super, je comprends. Oui, oui, tout à fait. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval, passionné de pédagogie universitaire. C'est ainsi, on n'a pas bien le choix. Passionné aussi d'intelligence artificielle, d'enjeux sociaux associés à l'intelligence artificielle. Comment allez-vous, chers amis? Dans cet épisode, j'aimerais revenir avec vous sur un sujet que vous avez aimé, en fait. Vous nous avez écrit, vous nous avez envoyé quelques commentaires là-dessus. Donc, c'est un sujet sur lequel on a réfléchi ensemble, notamment avec les membres de l'équipe d'IA Café. Vous vous souvenez, j'avais fait une entrevue avec Dave Anctil sur les robotiques, l'AI dans le domaine des robots, des bots, puis de la sexualité. C'était l'épisode 17 publié le 3 juin, donc pour ceux et celles qui aimeraient revisiter tout ça. Nous avions aussi discuté en équipe. David, Fred, Ève étaient là aussi. Nous avons débattu et essayé de faire du sens de cette entrevue avec Dave Anctil, essayé de faire les nuances qui s'imposaient. Et rappelez-vous, pendant nos discussions, il y a le nom de notre invité d'aujourd'hui qui est sorti, puis David me dit « Ah, je la connais ». Donc, chers amis, je vous propose, et je la vois en ligne qui fait des signes, je vous propose de prendre un café aujourd'hui avec Pauline Noiseau. Bienvenue, Pauline, au podcast. Bonjour. Moi, je n'ai pas de café, par contre. Moi, je le dis, on va faire semblant. Ce n'est pas bien grave. Écoutez, Pauline a écrit un mémoire, un très beau mémoire. Donc, je l'ai lu en partie, en survol, des parties au complet, mais évidemment pas au complet, mais très intéressant, très bien écrit, très clair aussi. Ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on lit de la philo, on lit ce genre de texte. Donc, le mémoire en question, vous allez voir, il est titré, et ça pointe directement vers le sujet d'aujourd'hui. Il est titré « Les enjeux éthiques de la robotique sexuelle, une perspective critique féministe ». Donc, c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui avec Pauline. Pauline, tu as fait des études, je regardais ton CV, évidemment, on fait ça quand on se prépare à une entrevue. Je regardais ton CV, donc des études en sciences, sciences politiques, philo, je vois ça, littérature même à l'Université de Paris. C'est un chemin que ça ne semble pas naturel d'arriver avec la robotique sexuelle. Comment ça s'est invité dans la tête de Pauline Noiseau, cette robotique sexuelle ? C'est une excellente question, c'est une question que je me pose encore, donc je n'ai pas encore de réponse à cette question-là. Mais disons que c'est ça, au départ, moi, j'ai suivi une formation de philosophie, de sciences politiques. C'est que j'ai étudié aussi déjà, j'ai fait un petit peu d'études littéraires, mais en fait, je suis rentrée petit à petit dans la robotique. En fait, je suis rentrée avant dans l'intelligence artificielle par le biais de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA. D'accord. Donc, c'était à l'Université de Montréal, donc j'avais un petit contrat de recherche à ce moment-là, et je devais animer les tables de délibération pendant ce processus-là. Il y en a eu des tables de délibération, je me rappelle. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu plusieurs à Québec, c'était une entreprise, ce n'est pas juste un petit congrès, c'était une profession de foi, le bâton de pèlerin, on les voyait arriver partout. Tout à fait. C'était partout au Québec, non ? Tout à fait, c'était partout au Québec, c'était… Alors bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à Montréal, mais l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire de la délibération partout au Québec sur l'IA. Et je me suis rendue compte que les perspectives de genre, les perspectives sur la sexualité ne faisaient l'objet d'aucune délibération, ne faisaient l'objet d'aucun débat démocratique, alors que moi, je voyais autour de moi des avancées, justement, en IA avec la sexualité, même, je voyais tellement d'angles morts sur les questions de genre, sur les questions du féminisme, sur la question du corps, sur la question des effets symboliques de certains objets qui étaient développés. Et donc là, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un… Qu'un champ aussi important soit pour… Oui, exactement. Parce que dans un épisode précédent, Pauline, on était en train de parler de ça, puis justement, ça a été un de nos constats. Quand on regardait les portraits, même en ce moment, les portraits de l'intelligence artificielle, ça rentre dans le divertissement. Tu sais, il y a plusieurs champs, tu sais, santé, évidemment, ça sort, mais divertissement, mais c'est un gros champ, il me semble. L'industrie sexuelle, le… Absolument. Oui, continue. Absolument. Donc, ça révèle quelque chose. Parfait, ça révèle deux choses. Ça révèle à la fois une part, je ne sais pas, une ignorance, voire une… En fait, c'est à la fois une ignorance, en fait, des enjeux qui sont éthiques et qui sont politiques, parce que ce sont des enjeux de pouvoir dans la sexualité, et aussi une part peut-être de volonté, de vouloir mettre ces enjeux-là de côté, parce que peut-être que c'est dans ces sphères-là qu'ont lieu les plus gros, les plus grosses tensions et les plus grosses appropriations du pouvoir. Donc, il y a un enjeu énorme à ne pas s'approprier, ou en tout cas, ne pas mettre sur le terrain, dans l'arène politique, dans l'arène démocratique, des enjeux comme la sexualité. Intentionnellement ou pas. Peut-être que c'est aussi… Oui, exact. Je ne pense pas qu'il y aurait un projet machiavélique de cacher tout ça, mais à notre insu, ou je dirais maladroitement, je pense que ce serait plus le terme, tout à coup, ces enjeux-là ont été tassés, ignorés maladroitement. Tout à fait. C'est plus dans cet esprit-là. Oui, absolument. Mais ça, il y a toujours une structure qui permet de valoriser certains aspects plutôt que d'autres. Tu vois, on va valoriser le travail, on va beaucoup parler d'IA et du travail, beaucoup parler d'IA et de la santé. Donc, ces choses-là, évidemment, ça tend à quoi ? À optimiser un être humain. Donc, il y a une conception de l'être humain, d'ailleurs, qui est largement contestable, qu'on peut contester derrière. Et de ne pas parler de sexualité, c'est quand même très problématique. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu travailler sur ce sujet-là, parce que j'y voyais, en fait, des… Une pertinence. Des engouements importants. Oui, une pertinence, oui, tout à fait. Mais ça reste toujours un mystère pour moi de savoir pourquoi je me suis mise à travailler sur ce sujet-là. Parce que l'objet en soi de la robotique sexuelle, en fait, l'objet robot sexuel, je le trouve si peu intéressant d'un point de vue philosophique. C'est tellement vulgaire ou tellement grossier. Mais en fait, ce qui m'a intéressée, c'est plus qu'est-ce qui se passe pour qu'une société, une culture, une structure politique se mette à permettre l'événement de la robotique sexuelle. C'est plus ça qui m'intéressait. C'est que comment… qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une société ne dise rien lorsque des substituts de femmes robotiques naissent dans notre champ? C'est vrai, c'est spectaculaire. C'est juste de chercher, et je l'ai fait, et je vous suggère de faire attention. Quand tu tapes « robot sexuel », c'est spectaculaire. C'est dur à manquer comme sujet, comme objet. Puis toi, tu t'es retrouvée plongée peut-être malgré toi dans cet univers-là. Absolument, absolument. J'ai découvert un monde que je n'étais pas prête à découvrir. Et en fait, ce qui m'a le plus étonnée, c'est ça aussi. C'est que d'une part, j'étais surprise de voir que ça ne faisait l'objet d'aucune discussion, ni dans les débats philosophiques, ni dans les débats politiques, encore moins dans les milieux féministes. Et après, je me suis encore plus étonnée de voir que les points de vue éthiques ou les jugements éthiques qui étaient portés à l'égard de la robotique sexuelle étaient souvent très positifs. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup étonnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'on devrait tous et toutes être choqués. En tout cas, c'était ma première réaction. Évidemment, après, le but, c'est de déconstruire aussi cette… Il n'y a pas d'évidence, il n'y a aucune évidence. Donc, j'essaie de déconstruire aussi ça. Oui, pourquoi ? Mais voilà, pourquoi ça apparaît ? Et pourquoi on est si excités à l'idée d'avoir des fausses femmes qui sont prêtes à dire oui à tout, dans un contexte aussi de révolution féministe importante ? Tout à fait, on y est. Mais là, on va… Sautons dans le cœur du sujet. Donc, la robotique sexuelle. J'aimerais savoir pour toi, c'est quoi une robotte sexuelle ? C'est quoi les exemples concrets ? On en a parlé un peu, mais c'est quoi, peut-être pour nos auditeurs, c'est quoi un exemple concret d'un robot sexuel ? Ça existe-tu ? C'est-tu une conception qu'on a en ce moment ? C'est-tu des projections ou ça existe en ce moment-là ? Non, ça existe concrètement. Il y a des entreprises qui font floresse avec la robotique sexuelle. Moi, je me suis basée sur une définition que proposait David Lévy dans un ouvrage qui l'avait publié en 2007, qui s'appelle Love and Sex with Robots, dans lequel il donne trois critères de la robotique sexuelle. Mais moi, j'en rajoute un, puisqu'il donne trois critères. Le premier étant que ça doit représenter un corps humain. Donc, on doit pouvoir reconnaître, à ce moment-là, que c'est un humain. Donc, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un cheval, ce n'est pas une girafe. Non, c'est un corps humain. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère que propose David Lévy, c'est que le robot sexuel ou la robotte sexuelle imite un comportement humain. Donc là, une sorte de manière d'être humaine. Donc ça, c'est déjà un critère qu'on peut déjà mettre de côté pour qu'on puisse l'analyser. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est qu'il doit y avoir un degré minimal d'intelligence artificielle. Donc là, on parle quand même de… C'est vraiment des degrés très faibles. Là, ce ne sont pas des choses très compliquées, mais il reste qu'il y a des implantations de systèmes qui permettent justement de programmer une certaine forme de personnalité, une certaine forme de voix, une certaine forme de disposition intérieure. C'est quand même difficile de parler d'une disposition intérieure pour un robot, mais une certaine manière d'être avec les personnes avec qui le robot interagit. Sauf que moi, j'ajoute un critère que celui de la sexualité. Parce que, oui, la robotique sexuelle, justement, c'est quoi? C'est un robot, mais sexuel. Donc c'est à viser, ça s'exerce dans un cadre d'intimité sexuelle. Donc ça, c'est quand même étonnant aussi de voir que dans la définition qui avait été proposée par cet auteur-là, on ne parle jamais finalement de la sphère dans laquelle ce robot-là va être déposé. Ce n'est pas n'importe quel robot, c'est un robot sexuel. Intéressant. Donc trois critères, tu as dit, je pense que c'est corps, donc représentant un corps, comportement, puis de l'AI à quelque part. Exactement. Puis donc, ça écarte les objets sexuels, les joujoux, les bots aussi. C'est-à-dire que si c'est seulement informatique. Donc on parle de robot sexuel au sens où ça représente quelque chose qui ressemble à un homme, une femme, on y arrive. Des comportements sexuels, donc il est capable de mimer certains comportements, de l'AI aussi, et ça se passe dans un contexte sexuel. Je résume bien ça? Exact. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu m'intéresser nécessairement aux applications. Je sais que Dev, Antille, travaille sur ça avec Simon Dubé, c'est très intéressant, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect physique aussi, l'aspect matériel, parce que c'est une chose d'avoir une application sur mon téléphone. C'est une autre chose de voir apparaître dans ma chambre à coucher une simulation de femme. C'est quand même autre chose. Comme expérience de vie, comme expérience philosophique, ça n'a pas du tout les mêmes effets. Moi, je pense que ça n'a pas du tout les mêmes effets. Il faudrait l'expérimenter, mais je présume que non. Pauline, d'ailleurs, on parlait de Dev, Antille. Je pense qu'avant de parler de tes propres thèses, peut-être faire un retour sur les thèses de Dave. J'imagine que tu les connais un peu. Donc, avant de les critiquer un peu, parce que j'imagine qu'il y a une forme de critique là, j'aimerais montrer aussi les forces un peu des thèses du prof Antille. Donc, dans l'entrevue avec Dave, si je me souviens bien, le discours pointait vers un argument qui prenait la forme d'une libération sexuelle. Non, c'est peut-être trop fort, mais disons une forme d'extension du jeu des plaisirs sexuels. Je pense que c'est comme ça qu'il l'avait formulé. Puis la métaphore, c'est intéressant, parce que tu fais déjà des nuances. La métaphore utilisée, c'était plutôt la métaphore du jouet sexuel ou une extension du jouet sexuel. Puis notre rapport, nos rapports sexuels avec la technologie, c'est très certainement. Puis sa compréhension, du moins les intentions qu'il rattachait au robot sexuel. J'allais dire robot, ça viendra plus tard. Les intentions, les visées, disons, c'était assez enthousiaste, c'est-à-dire que c'était l'accès au plaisir sexuel. Ici, je les ai pris en note. L'accès au plaisir sexuel, l'autonomie sexuelle, la connaissance de soi, le besoin d'exploration, d'expérimentation, la réduction de la solitude sexuelle, l'affirmation de soi, le contexte médical, thérapeutique. C'est enthousiasmant tout ça. Oui, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je suis... On me propose ce projet-là, évidemment. J'ai envie de dire oui. Sauf qu'avant toute chose, il faut peut-être se demander mais de quelle sexualité on parle ? C'est ça, le problème. C'est que toute sa construction à Dev est magnifique, évidemment. C'est super. Moi, je veux de l'autonomie sexuelle. Je veux de la libération sexuelle. Je veux de la connaissance de soi. C'est tout ce que je souhaite dans ce monde. Je veux de l'amour. Je veux de l'amitié. Je veux de l'érotisme. Sauf que je veux que tout ça se soit basé sur l'égalité. Je ne veux pas que ce soit basé sur la propriété de quelque chose, d'une marchandise. Je ne veux pas que ce soit basé sur la subordination, sur la soumission de l'autre. C'est ça, la grande différence. C'est qu'avant de construire une théorie de la sexualité à partir de la robotique sexuelle, il faut d'abord questionner qu'est-ce qu'on entend par sexualité. Et force est de constater que la sexualité est un champ de domination, est un champ de violence. C'est chargé. Oui, il y a toutes sortes de valeurs qui sont véhiculées à travers la sexualité. On va sauter directement dans ton mémoire parce que c'est là que ça se passe. Je sais qu'on... Des fois, on a tendance à... Quand on parle des high, on a tendance à tout vulgariser. Mais moi, je pense que c'est quand on... Lorsqu'on rentre dans un sujet et qu'on y voit un petit peu plus pousser précis que le fun commence. Puis moi, j'ai commencé à avoir bien du fun quand je me suis mis à lire ton mémoire puis à rencontrer justement Dave. C'est là que ça commence à... On commence à avoir du vrai plaisir. Dans ton mémoire, moi, je voyais les... Bon. Les thèses, c'est... Puis la thèse, c'est dans ton résumé. Là, j'invente rien. La thèse, je te cite, les robots sexuels s'inscrivent dans le continuum de la domination masculine en contexte sexuel. Tu sais, cette thèse-là, elle est claire. C'est évident. Il reste juste à la démontrer, mais formuler comme ça, on comprend exactement où tu t'en vas. Peut-être définir quelques... Quelques termes ou revenir sur... D'abord, robots sexuels. Je pense que c'est là où ça... Oui. Ça choque, mais on accroche tout de suite parce que ce mot-là, on ne l'a pas rencontré souvent dans notre vie. pourquoi tu accroches ou tu décides de parler... Puis là, bon, je vais faire tout de suite une nuance avant même de te laisser répondre. Je ne veux pas que parce que... Je te l'ai dit même dans nos échanges avant l'entrevue. Ce n'est pas parce que je pose une question que nécessairement je suis en désaccord avec tes thèses. Bien au contraire. Donc, je me permets déjà de le préciser un peu parce que des fois, quand on pose des questions, ils comptent ses thèses. Pas du tout. Plutôt très satisfait de ma lecture de tes thèses, Pauline. Donc, pourquoi insistes-tu sur les robots sexuels? Oui. Alors, ça, ça a été une grosse question quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là parce que je me suis dit, bon, tout le monde parle de... Alors, il y avait la robotique sexuelle. Donc, moi, comme j'ai défini la robotique sexuelle comme l'industrie en règle générale. L'industrie qui part de la création, la réalisation, la vente, la diffusion, etc. Et puis là, j'ai découvert le terme de robot sexuel. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi on parle de robot sexuel? Quand j'écrivais robot, tout de suite, j'avais du rouge sur mon écran, évidemment, parce que c'est comme quand on écrit... C'est drôle parce que quand on écrit autrice, écrivaine, c'est la même chose. Oui, autrice. Ou éthicienne. On le dit maintenant au Québec, mais le correcteur, il n'aime pas ça du tout. Ah oui, il n'aime pas ça. Quand j'écris éthicienne, il me propose esthéticienne. Là, c'est un peu la même chose avec robot. Donc, moi, j'ai voulu insister sur la dimension genrée de la robotique sexuelle. Donc, je me suis dit, oui, effectivement, il existe des robots sexuels qui représentent des corps dits masculins, en tout cas physiquement masculins. Sauf que ça ne m'aidait pas du tout dans ma réflexion parce qu'à chaque fois que j'écrivais quelque chose à propos des robots sexuels, je voyais bien dans mon mot que c'était faux, en fait, que ce que j'écrivais était faux. Donc, il fallait bien que je marque la dimension genrée de ce mot-là. Et on le sait très bien, le premier dispositif avec lequel on pense, c'est le langage. Donc, si déjà dans le langage, je suis bloquée par une vision, une représentation de la robotique sexuelle comme étant majoritairement masculine, je me trompe. Je me trompe complètement. Je pars d'une mauvaise affirmation. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de robots sexuels pour faciliter, d'abord, ma compréhension à moi, pour essayer de faciliter aussi la démonstration que je propose dans mon mémoire et pour insister sur le fait que, non, il ne s'agit pas uniquement de robots sexuels, il s'agit surtout de robots sexuels. Presque exclusivement de robots, oui. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Et on aime bien me préciser qu'il existe des robots sexuels masculins quand j'en parle. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont te le rappeler. Mais robots sexuels, c'est pour ça que je disais que ta thèse, déjà, l'énoncé était claire. Juste l'utilisation du terme robot, ah oui, on sait qu'elle va parler de ça. On sait qu'elle va nous expliquer pourquoi elle utilise le terme robot et non pas robot, parce qu'en utilisant robot, on masque une partie de la réalité. Tout à fait, exactement. Et c'est ce que j'ai voulu montrer avec ce terme-là, qui en soi n'existe pas dans la langue française, mais je me suis permise une petite proposition linguistique. Je ne sais pas si elle sera acceptée par l'Académie française, mais en tout cas, je fais des propositions. Après, je les laisse juger. Mais en tout cas, je pense que c'était évident. Enfin, ce n'était pas évident, mais en tout cas, c'était très pertinent. C'était peut-être même obligatoire dans mon cas pour faire pour qu'ensuite, en fait, on puisse... Parce qu'on dit souvent qu'en philo, la première chose qu'on va faire, c'est les définitions. Oui. Et là, si on part d'un mauvais terme, la démonstration ne peut qu'être fausse, en fait. C'est vrai. Donc, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ça oriente déjà le discours. Dans ton énoncé, tu parlais également de domination masculine en contexte sexuel. C'est chargé. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, « domination masculine en contexte sexuel ? » Absolument. C'est très chargé. Alors, la domination masculine, moi, je l'entends... Je n'ai pas voulu utiliser les termes de patriarcat, mais derrière ça, c'est une structure patriarcat, c'est-à-dire que c'est une vision hiérarchisée du monde et cette hiérarchie du monde est basée sur une distinction des genres. Donc, on va organiser le monde de telle sorte qu'il y ait une hiérarchie. D'abord, c'est la première chose. Quand il y a domination, c'est qu'il y a une hiérarchie et qu'en haut de cette hiérarchie-là se trouve le masculin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la domination masculine, donc on présuppose qu'il y a une hiérarchie, s'il y a domination, c'est qu'il y a une hiérarchie qui a été établie par le masculin ou en contexte sexuel. Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que dans le domaine de la sexualité, c'est faux de dire que nous partons d'un terrain commun. En fait, on ne part pas d'un terrain qui est égalitaire. C'est faux. Il faut faire aussi une petite histoire. En fait, même, ça mériterait. Je pense qu'on devrait faire une sorte de généalogie un peu à la Nietzsche, une généalogie morale. On pourrait faire la sexualité. C'est un peu ce qu'a voulu faire Foucault avec l'histoire de la sexualité. Mais si on revient, si on cherche un petit peu à regarder dans les 70, ou même 80, je veux dire, c'est très récent le fait d'avoir une sexualité avec du plaisir, un plaisir partagé, égalitaire. C'est très, très récent. Donc, il faut qu'on déconstruise tout l'arsenal hyper lourd, hyper grossier, hyper tout sauf émancipatoire. Quand moi, j'entends parler de libération sexuelle associée à la robotique sexuelle, c'est un hors-sujet, c'est un contresens. La libération, c'est le terrain vide. C'est là où c'est l'espace, c'est un espace anarchique. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de gouvernement. C'est un terrain vide, alors que là, il est plein, il est chargé. Il est plein. Il oriente déjà notre pensée, notre façon de concevoir la sexualité. Il n'y a personne de libre. On arrive, la première fois qu'on expérimente tout ça, c'est chargé. On arrive avec des préconceptions, préjugés, c'est là. Oui, c'est ça. C'est qu'on a affaire à un monde qui est déjà construit, qui est plein et qui est prêt à craquer. C'est ça, en fait. C'est qu'il y a un truc un peu, mais vraiment, il y a un truc où on est mal à l'aise. Moi, j'étais mal à l'aise. Je me suis dit, mais comment ça ? Des personnes qui vraiment qui travaillent là-dedans et qui créent des femmes nues avec des seins énormes, qui ne parlent pas, des femmes qui ne parlent pas, des femmes qui n'ont aucune intelligence, mais ce monde-là est voué à disparaître. Donc, c'est pour ça que là, à ce moment-là, je suis en train de travailler justement sur une hypothèse de recherche sur est-ce que la robotique sexuelle ne serait pas une sorte de backlash de la part du patriarcat pour répondre à la révolution féministe du MeToo. Parce que c'est quand même étonnant de voir que la robotique... Peut-être le champ du signe, c'est-à-dire que... Oui. C'est ça. Juste avant de mourir, c'est comme la consécration de tout ce qui a été critiqué, elle prend forme, puis après ça, elle est vouée à disparaître. Mais il y a quelque chose de l'absurde, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y en a des artisans en éail, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment, qui travaillent sur ce projet-là, un projet qui éventuellement est mené, est voué peut-être à disparaître. Absolument. En tant que tel. Absolument. Absolument, c'est ça. C'est que comment on explique que dans une société qui fait un effort monstre, en tout cas, un effort monstre apparent d'égalité, donc on fait un effort collectivement, individuellement, on essaie de faire la promotion de l'égalité, on essaie de faire la promotion de la réparation, on essaie de faire une sorte de... C'est ça, on essaie de faire de la sexualité, un espace de liberté, de plaisir. C'est pour ça que les femmes ont dit stop, c'est fini, maintenant on veut une autre sexualité. Et quelle est la réponse du patriarcat à ça ? de créer des robots sexuels qui réempruntent des modèles de la une de Playboy des années 90 et qui ne sont capables de dire rien du tout si ce n'est oui, je vais te faire ci, je vais te faire ça. C'est quand même étonnant. Moi, je trouve ça très étonnant que ça arrive à l'intersection de ces deux grands événements, à savoir une révolution technologique et une révolution féministe. C'est vrai. Donc, c'est quand même étonnant. Étonnant, sinon choquant, très certainement. Mais en même temps, c'est ça, la robotique sexuelle, elle est quand même à ses débuts. Mais elle, je pense que tu as raison de le rappeler, elle est en train de se développer dans une culture de la sexualité qui, elle, a déjà ses codes. Donc, c'est... Et là, ces robots sont développés par des hommes, des femmes qui sont déjà... je les imagine, sont en train de travailler là-dessus, mais sont déjà imprégnées de cette culture. Est-ce que ça veut dire que la robotique sexuelle... Bien, j'imagine que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la robotique sexuelle est déjà, dans le fond, influencée par cette structure du pouvoir inégalitaire. C'est-à-dire qu'elle est déjà imprégnée de cette culture de la domination masculine, peut-être même imprégnée des schémas oppressifs, je pense. C'est l'expression que tu utilises dans ton mémoire. C'est un peu ce qui est à l'œuvre en ce moment-là. Oui, absolument. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que... Pardon. C'est que... Ça ne peut pas advenir dans une structure qui valorise l'égalité dans la sexualité. C'est impossible. On peut faire une expérience de pensée, admettons, OK, il n'y a pas de violence sexuelle, tout va très bien, les femmes et les hommes sont complètement égaux, on a même dépassé le genre. Le genre n'est plus une catégorie de discrimination, le genre n'est plus une catégorie pertinente de comportement, OK, tout ça n'existe plus. On est des êtres humains égaux, spirituels et connectés à la nature, OK ? Dans cette société-là, on ne pourrait même pas imaginer l'avènement de cette chose-là. Donc, là, pour que cette chose-là apparaisse, ça, c'est un événement, ça apparaît. Les choses apparaissent dans un monde parce qu'il y a une structure qui les permet. Quand il y a une violence, avant que quelqu'un se mette à violenter, il faut bien qu'il y ait une culture qui lui permette de faire ce geste-là. Oui, c'est important comme une sorte de travail, en fait, ça, on travaille la violence. On travaille en amont, il y a quelque chose qui se passe en amont, ce n'est pas de la magie, ça n'arrive pas avec ce n'y l'eau, ça a été créé ou engendré par quelque chose d'autre avant. Oui, ça, c'est un engendrement, exactement, c'est un engendrement. C'est un engendrement, c'est-à-dire qu'il y a des étapes qui amènent à l'apparition de quelque chose et là, c'est la robotique sexuelle. Moi, je la vois, c'est pour ça que je parle et c'est pour ça que je me dis peut-être que c'est un bon signe finalement, peut-être que c'est ça, ils n'ont pas réussi, ils sont obligés de créer des fausses femmes maintenant parce que nous, on ne veut plus, on dit c'est bon, stop, on n'accepte plus la soumission. Donc là, ils sont obligés de créer des fausses femmes et on est prêt à débourser quand même 20 000 dollars US pour certains modèles. C'est très intéressant, c'est même fascinant de se dire que quelqu'un va se mettre à acheter une femme parce que David Lévy, il parle quand même de femme idéale et quand il utilise ce terme-là, ce n'est même pas une caricature, il est très sérieux quand il parle de femme idéale. Ah oui, c'est au sens propre pour lui, c'est ça la femme idéale, ce n'est pas une conception de la femme idéale, c'est ça une femme idéale. Tout à fait, c'est une femme idéale qui va permettre, qui va justement ne rien dire, ne pas contrarier les désirs de cet homme-là. En fait, ça va en fait de pair avec l'idée qu'on doit assouvir tous nos désirs. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de plaisir, c'est pour ça que dans la rhétorique aussi éthique qui entoure la robotique sexuelle, souvent c'est très positif parce qu'on se dit ça augmente le plaisir, ça augmente le plaisir, donc c'est bon. Donc ça va aussi dans un cadre... Ça augmente le plaisir de l'homme ou du petit monsieur qui achète ces poupées-là, ce n'est pas le plaisir de la femme, il est bien loin pensé dans cette équation-là. Oui, absolument. Oui, mais tout à fait, en fait, c'est ça qui est même, si on va aller encore plus loin, la personne, elle est toute seule, c'est ça, elle est toute seule dans la pièce, elle est en miroir, le robot sexuel ou la robotte sexuelle, c'est juste son propre miroir de sa solitude, ce qui est un peu misérable, c'est pour ça que c'est triste quand même, c'est triste qu'on en arrive à ce niveau-là, c'est pour ça que quand je te dis que aujourd'hui je m'étonne, je me dis comment j'ai fait pour travailler sur celui-là parce que je me dis c'est ça, il y a quelque chose de misérable là-dedans et même qu'on en parle, c'est bien, il faut qu'on en parle parce qu'effectivement, moi je pense qu'il y a un danger quand même si on continue dans ce tunnel-là et que ça devient acceptable, là j'y vois un danger énorme à la fois au niveau symbolique qu'au niveau matériel, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des personnes qui s'éveillent, mais reste que les milieux féministes se sont très très peu positionnés sur la robotique sexuelle, donc je ne sais pas si c'est parce qu'elles considèrent que c'est trop dégoûtant, donc il n'y a pas besoin de se positionner ou que... Peut-être que c'est encore méconnu, je dirais... Oui, peut-être, certainement. C'est là, mais ce n'est pas encore mainstream quand ça va le devenir, peut-être que là, on va le voir, des levées de boucliers légitimes, peut-être que c'est là que ça va se passer. Oui, c'est ça. Oui, non, absolument, tu as certainement raison, c'est ça. Puis la comparaison avec le joué sexuel, parce que ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout parce que c'est ça, on dit souvent que les joués sexuels ont permis une certaine autonomie, ce qui est vrai, mais là, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du tout la même chose. Même là, on pourrait aussi en douter pour l'autonomie sexuelle, on pourrait quand même le questionner, mais la robotique sexuelle, ça n'a rien à voir. De comparer, non, ça n'a rien à voir. Ça récupère des données aussi, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qui va récupérer ces données ? Puis là, c'est des données sur quoi ? Des données sur ton intimité sexuelle, le lieu justement de la grande et pure liberté. Oui. C'est compliqué, c'est un outil disciplinaire. C'est vrai que le portrait que tu fais est beaucoup moins excitant que le portrait qu'on en fait sur les sites louches que j'ai vus tantôt qui vendaient des robots sexuels. Tout à fait. Puis je me mets à la place des... J'essaie peut-être de me replacer à la place de ceux et celles qui participent en ce moment, qui sont en train de créer ces erreurs. On voit qu'il y a plein des questions qui sont soulevées qui sont chargées. On parlait des... Désolé. On parlait des biais dans nos précédentes entrevues, dans des épisodes qui ont précédé. Les biais, ils sont à l'oeuvre. C'est-à-dire que, dès qu'on pose la question, on les voit, les biais qui sont en train de se dessiner. avec la robotique sexuelle, on parle du corps humain. Mais tu sais, oui, on représente le corps humain. Oui, mais quel corps? C'est chargé éthiquement, tout ça. On parle de comportements. Ça imite les comportements humains. OK, mais quel comportement humain? Est-ce que c'est des comportements qui sont respectueux? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis je me demandais, quand on parle d'AI qu'on implante dans ces robots sexuels-là, comment on apprend aux algorithmes? À partir de quelles données? C'est ça qui m'intrigue le plus. À partir de quelles données on éduque ces algorithmes-là? Est-ce qu'on leur fait éplucher, screener tout ce qui se fait avec des vidéos pornographiques, des histoires de la littérature, de la grande littérature, de l'érotisme, tout ça? As-tu une idée de comment on éduque les AI, les algorithmes qui se retrouvent dans ces robots-là? C'est une excellente question. Moi, je n'ai pas fait de recherche spécifiquement là-dessus, mais on peut faire quand même une conclusion. Après, on pourrait la juger à TIFF parce que ce n'est pas basé sur des expériences réelles, mais on peut faire quand même une première conclusion. On va partir de ça. C'est que si la robotique sexuelle, elle est faite telle qu'elle, c'est que les données qui ont été entraînées ou les modèles qui ont été entraînés sur ça sont forcément issus de la pornographie, une vieille pornographie très violente et très... Très conservatrice. Oui, très conservatrice. Il faut utiliser le terme de conservateur. Exactement. Les conservateurs... On ne pensait pas dire ça, mais c'est une pornographie très peu woke, en tout cas, très certainement. C'est très conservateur, c'est des chants qu'on a déjà vus, c'est des comportements qui sont stéréotypés, archétypaux même. Oui, tout à fait. C'est de l'ordre de l'imitation. On veut imiter. Il faut imiter quoi ? Imiter quoi ? Imiter qui ? Est-ce qu'on veut vraiment qu'ils imitent ça ? Oui, tout à fait. Exactement. Surtout que ce n'est pas ce qui manque maintenant. Il y a quand même de plus en plus de sites, de porno féministes, etc. C'est vraiment... On a affaire à un vieux monde, en fait. C'est ça que je comprends aussi, c'est qu'on a affaire à une vieille symbolique. On a affaire à un vieux monde qui utilise des vieux schémas, des vieux cadres, des cadres qui ont été dépassés, mais qui veulent être poursuivis et qui veulent être poursuivis dans des corps qui sont matérialisés, en tout cas, des faux corps, il faut quand même le dire parce que le terme de corps est un peu gros parce qu'un corps, ce n'est pas juste un corps vu et physiquement, ce n'est pas juste la matière, ça sent, ça expérimente, voilà. Ça a une histoire. Exactement, ça a une histoire, c'est ça, c'est important, c'est super intéressant. Un robot sexuel, ça n'a pas d'histoire. On se refait qu'il ait une histoire. Il faut juste qu'il soit là au moment où j'en ai besoin. C'est vrai. Je pense que c'est ça qui m'agaçait, je dirais, pour revenir au thèse de Dave, c'est avec les robotiques, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu forcé. Ce n'est pas Dave, je pense que c'est l'utilisation du mot. On comprend que le but, c'est de réinjecter un peu d'érosse et d'érotisme dans tout ça et qu'il y a des bonnes intentions derrière tout ça, mais j'avais l'impression que ça me jetait un peu de la poudre aux yeux. Il me semblait qu'on manquait quelque chose d'important. L'idée, entre autres, que c'est cette robotique sexuelle-là, puis peut-être même le champ des robotiques, c'est un peu influencé, très influencé, je dirais, par la culture sexuelle ou les structures sexuelles de l'industrie pornographique et du divertissement sexuel. Je pense que c'est peut-être ça qui m'agaçait le plus. J'avais l'impression que ce qui était devant mes yeux, c'était carrément l'industrie de la pornographie et du divertissement sexuel. Puis c'était au-dessus de la façon que c'était décrit, c'était, bon, on parle d'intentions qui sont tout à fait nobles, puis on les a mentionnées au début, c'était enthousiasmant, tout ça. Est-ce que je me trompe, parce que c'est trop stéréotypé de réduire ça à l'industrie pornographique? Non, tu as absolument raison. À la fin de mon mémoire, je pose aussi une question importante qui est celle de, je me dis, est-ce que aussi, parce que c'est les chercheurs, les chercheuses aussi en éthique qui se positionnent vis-à-vis de cette industrie-là, on tombe un peu dans le jeu du capitalisme aussi parce que ce sont des marchandises qui sont là pour se faire, parce que c'est vraiment, il y a du profit en masse à se faire. C'est quand même, c'est des choses, des robots qui coûtent 20 000 $ et ça marche, ça se vend en masse. C'est ça qui est intéressant. Donc, effectivement, c'est une industrie, ça va de pair avec une industrie pornographique, évidemment, du divertissement sexuel. Oui, le terme de divertissement, il est intéressant. Est-ce qu'on se divertit vraiment quand on est dans le domaine de la sexualité? On va dire qu'on prend du plaisir, mais le divertissement, c'est autre chose. On n'est pas vraiment là. On fuit quelque chose aussi. Oui, exactement, le divertissement, c'est ça. On fuit une réalité, exactement. Et c'est peut-être un danger, justement. Si tu fuis la réalité à ce moment-là, au contraire, peut-être qu'il faut incarner la réalité. Mais après, on ne va peut-être pas aller dans les aspects normatifs sur la sexualité, mais ce n'est pas ça. L'idée, au contraire, c'est juste de dire OK, faisons, on enlève tout ce qu'il y a sur la table. Si on veut reprendre comme un peu l'être symbolique de la table, on est tous en train de manger. Puis là, je vois comme des trucs super gras sur la table, du bacon, des frites, de la poutine. Moi, je veux tout enlever et mettre comme des fleurs et ça va être super. Et on laisse nourrir tout ça, on essaie de faire fleurir des choses. Puis même l'idée que la robotique sexuelle pourrait aussi nous apprendre à mieux consentir ou à accepter le consentement, ça, c'est de la foutaise monstre parce que le consentement, ça va de pair avec un contexte d'égalité. Geneviève Fraisse, elle a écrit un tout petit livre qui s'appelle Du consentement, qui est super. Donc, elle a dit que le consentement peut exister. Comment s'appelle-t-elle ? Geneviève Fraisse ? Geneviève Fraisse. OK. Fraisse, OK. Une philosophe féministe française qui est super et qui a écrit un petit livre qui s'appelle Du consentement. Je ne pourrais pas te dire la date. Je pense que c'est début années 2000, je ferai vérifier. Et elle dit que pour qu'il y ait consentement, il faut qu'il y ait deux choses. Égalité de statut des personnes et liberté des personnes aussi. Sauf que dans un contexte de domination masculine, comme on est en train de le dire, malheureusement, en fait, on peut considérer que les femmes ont obtenu des droits, oui, mais reste que ce n'est pas juste une question de droit, ce n'est pas juste une question de féminisme d'État. C'est une autre question, le féminisme, ce n'est pas une sorte d'accommodation avec un système qui existe déjà, c'est une révolution des êtres, des âmes, des esprits, etc. Et donc, s'il n'y a pas d'égalité de statut, il ne peut pas y avoir de consentement. C'est vrai. Donc, avant de régler la question du consentement, on peut peut-être régler autre chose. Voilà. Donc, cessons de nous divertir, même si c'est super, le divertissement. Moi, j'adore regarder des films, même là, ce n'est pas du divertissement, mais c'est bien de se divertir. Mais là, il ne faut pas se divertir à des personnes qui vivent des choses très graves et on peut peut-être essayer de s'occuper d'elles. Oui, puis tu parlais de révolution, je pense que c'est peut-être ça qui est l'appel. D'ailleurs, j'avais choisi un extrait de ton mémoire. En fait, je pense que c'est dans ton mémoire. Kathleen Richardson, qui était professeure d'éthique de la culture des robots et de l'AI à l'Université de Montfort, à Leicester en Angleterre, qui, elle a lancé la campagne, littéralement, en campagne contre les robots sexuels. Tout ça afin de freiner ce qu'elle considère. Ce sont ces mots comme le développement sauvage de cette nouvelle industrie. Donc, une industrie qui, dit-elle, risque d'aggraver. Je pense que c'est ça qu'il faut... C'est sérieux. Le risque, c'est d'aggraver des problèmes que les féministes tentent d'éradiquer depuis des décennies. C'est la consécration de toutes les critiques qu'une grande partie du discours féministe, la lutte, c'est exactement... Ça s'incarne peut-être encore avec plus d'évidence avec ces robots sexuels. C'est peut-être cette lutte-là qu'il faut entamer. Oui, absolument. Le terme de campagne aussi, il est intéressant parce que ça va... C'est une campagne politique, mais c'est exactement ça. On se bat contre des... Nous-mêmes, mais en soumission encore plus soumise. C'est quand même hallucinant de me dire que même moi, de me dire que j'ai 26 ans et que je dois me positionner sur des femmes, des personnes qui me ressemblent et qui sont juste subordonnées. Je la peine pour ces robots sexuels-là. Je me dis non. Toi, tu mérites autre chose. tu mérites certainement juste une chose de ne pas exister. C'est ça. C'est ça le pire. C'est que je peux... Moi, je suis féministe pas pour transférer la violence. Je suis juste là pour l'éradiquer. Donc, on ne peut pas juste dire... Parce qu'il y a l'argument aussi de la catharsis de oui, mais au moins, les personnes vont pouvoir être violentes sur une robotte plutôt que sur une vraie femme. Ça ne marche pas, cet argument-là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est trop... Ça ne marche pas. Oui, puis je pense que dans ton mémoire, tu parlais des conséquences symboliques, à défaut d'avoir de vraies conséquences physiques, c'est sûr qu'il n'y a pas de conséquences physiques sur les... Les femmes, c'est une robot. Mais les conséquences symboliques, qu'est-ce que ça symbolise? Parce que ces symboles-là, éventuellement, auront des conséquences sur les femmes d'aujourd'hui, peut-être même les femmes de demain. Oui, tout à fait, exactement. C'est pour ça que j'ai voulu insister sur les aspects symboliques parce que, c'est ça, je me heurtais à un discours qui utilisait le principe de non-nuisance. Donc, effectivement, c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas de nuisance parce que c'est un ensemble de matières inertes. Mais c'est pour ça que, moi, je voyais quand même un danger grave. Je me disais, mais si, ça a des effets et ça a des effets symboliques. Et ça va un peu aussi dans la continuité de ce que je disais avant sur une sorte d'effort de la violence, comme tu as utilisé le terme de, je ne me souviens plus. Engendrement. Engendrement, voilà. Pour que la violence soit engendrée, il faut bien qu'il y ait une préparation culturelle et une préparation symbolique. Donc, on commence tranquillement par mettre des publicités où des femmes sont nues pour vendre du déodorant. Après, ça va avec des clips vidéo où on va érotiser la violence. Donc, un chanteur va commencer comme limite à violenter une femme, mais elle, elle va vraiment aimer ça ou en tout cas faire semblant d'aimer ça. Donc, on va érotiser la violence. Puis là, la robotique sexuelle, c'est exactement ça. C'est de dire, mais non, mais c'est correct. Il se passe quoi ? Pourquoi tu t'énerves, Pauline ? C'est vraiment ce qu'on me disait dans les collègues. On me disait, mais Pauline, tu vas beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop radical. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste un robot sexuel. Je ne suis pas en train de frapper une femme. Je suis en train d'avoir une relation avec une femme. Mais ça n'a rien à voir. C'est juste que la symbolique est tellement énorme de créer des corps qui sont sans voix, des corps féminins sans voix, qui ne parlent pas, qui ne disent rien, qui ne s'expriment pas, qui n'existent pas, qui ne vivent pas. C'est trop important dans un contexte... Qui incarnerait l'idéal féminin. Exact. Tout à fait. Ça serait ça, l'idéal. Je pense qu'il y a comme représentation symbolique. Voici l'idéal féminin, un corps inerte, robotisé, qui ne dit rien, qui est là pour sa souris. Les tensions sexuelles de monsieur à moustache. Oui, de monsieur à moustache. Je veux dire, mais tu as quand même une moustache. Non, mais c'est vrai. C'est clair. C'est vrai que c'est très bien. Tu as absolument raison sur l'aspect normatif. C'est ça, l'aspect idéal. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'ils n'ont rien compris au féminin. Peut-être que ça peut se renverser au même rythme à force de discuter de tout ça, soulever, poser des questions, contester. La culture, ça avance à petits pas. Puis éventuellement, ça se construit puis ça influence les masses. Peut-être qu'à petits pas, on peut convaincre les masses et ceux et celles qui participent à la construction de ces AI-là qu'on intègre dans ces robots-là. Peut-être qu'il y a un peu d'espoir. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir un peu d'espoir? Est-ce qu'on peut créer quelque chose, une robot moderne empreinte de féminisme? Ou est-ce qu'on est condamnés à perpétrer les problèmes puis la misère sexuelle qu'on voit justement dans l'industrie sexuelle? Moi, je suis très confiante en règle générale. Je suis vraiment remplie d'espoir. Je ne suis pas quelqu'un de défaitiste et tout ça, ni de déprimée par la situation, même si on pourrait évidemment, mais j'ai beaucoup d'espoir. Dans mon mémoire, j'ai défendu l'idée qu'il pourrait y avoir possiblement des robots sexuels et féministes. Mais maintenant, je dirais que non, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister parce que c'est ça. Il y a eu aussi le poste MeToo, en fait. Il s'est passé deux ans et demi depuis. Et l'impératif, c'est de reconnaître que dans ces corps-là, il y a quelque chose qui vit. Il y a un esprit, il y a une personne, il y a une âme, il y a un sujet, il y a une sujette et qu'il faut sortir du femme-corps. C'est ça. Et j'ai l'impression que c'est ça l'impératif actuellement, c'est d'essayer de dire non, non, il n'y a pas juste un corps. Tu vois, il se passe quelque chose spirituellement, comme intérieurement, si on veut aller au-delà même. Tu vois, intérieurement, il se passe quelque chose dans le corps qui est devant moi. Ce n'est pas juste un corps. Et la robotique sexuelle, ça réitère cette femme-objet, cette femme-corps qui est juste un corps. Donc, même si on la programme pour que ce soit aller libre et tout, même là, ce ne sera jamais libre parce que c'est de la programmation, donc c'est de l'automatisation. Donc, ça ne marche pas. Et la sexualité, ça doit être le lieu, justement, de, en tout cas, je pense que ça doit être le lieu de la grande et belle liberté, la liberté absolue. C'est le lieu de la vie, pas au sens propre où on reproduit la vie, pas du tout. C'est au sens de, là, il y a comme une fusion quelque part. Il y a une fusion des... Propre et figuré. Oui, tu as raison de soulever la dimension symbolique de tout ça. Écoute, Pauline, c'est fascinant. J'aurais aimé jaser avec toi pendant des heures. Je pense qu'on a ciblé un peu ce qui m'agaçait, je dirais, dans l'entrevue avec Dave Anctil. Je trouvais qu'il manquait... Je suis là dans mon podcast et on parle généralement, abstraitement de robots sexuels au service de besoins humains et d'aide psychologique qui est thérapeutique puis ça m'enthousiasme même en même temps. Je me disais, non, il y a quelque chose qui marche pas où il y a une partie de l'équation que je saisis mal. Ces robots, je pense que tu l'as bien résumé, c'est des robots sexuels, c'est avant tout, symboliquement, c'est une femme réduite à son corps qui est réifiée, objectifiée, monétisée en plus. Et au service de fantasmes de monsieur à moustache, blanc, hétéro, comme les hommes qui me ressemblent un peu. Bon, je me disais qu'il fallait faire les nuances avec toi, Pauline. Merci encore. Ça a fait plaisir. C'était vraiment le fun de discuter avec toi. D'ailleurs, pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus, encore une fois, je vous suggère de lire son mémoire, ça s'appelle Les enjeux éthiques de la robotique sexuelle, donc passionnant de la recevoir aujourd'hui. Merci encore, Pauline. Merci beaucoup, c'était super. Au revoir. Et à vous, chers amis, merci de nous écouter, merci de nous accompagner au cœur de nos recherches sur les enjeux éthiques et sociétaux associés à l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.